que nous raménions la guerre d'où elle est venue. Où l'RDC existe comme un état, comme une nation avec ses 2 345 410 km², où le Congo disparaît de la carte de l'Afrique et nous devenons esclaves des Rwandais. Tel que je connais les militaires congolais, tel que je connais le peuple congolais, cette deuxième hypothèse n'arrivera point et n'arrivera jamais. Battons-nous sous l'impulsion du commandant suprême de notre armée, l'accompagnement du gouvernement de la République démocratique du Congo et le commandement du chef d'état-major général des forces armées. Toute la posture militaire a été mise en place pour nous rendre capables de faire face à toutes les éventualités. Luttons pour la nation. Lévons-nous, combattons, défendons notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang. Nous avons le devoir patriotique de ramener, comme je l'ai dit, la guerre d'où elle est venue et de faire de la République démocratique du Congo un pays grand, respecté, beau et prospère au cœur de l'Afrique. Et ce, non seulement pour nous qui sommes aujourd'hui vivants, mais aussi pour les générations futures. Tôt pour la patrie. Ne jamais trahit le Congo et nous mourrons pour la République démocratique du Congo. Défendons notre pays jusqu'à la dernière goutte de sang. C'était là les propos du général-major Ekinge, qui constitue aussi une réplique sur le communiqué du RTFM 23. Et c'est ici que prend fin la chronique des forces armées de la République démocratique du Congo qui a été diffusée sous la coordination du général-major Ekinge, Bomo Saifomi, suivant, supervision du général de brigade Batabombia Panza, Jean-Daniel, le sous-lieutenant d'externet aux étés à la présentation, le lieutenant-colonel Bosso Lissassi Frédil, le lieutenant Nabandi Diedoné, le sous-lieutenant Trésor Sylvain et le lieutenant Kakesa été à la réalisation, à la prise de sang et à la prise de vie de ces chroniques. À la prochaine occasion. Ciao.